Sous-titrage ST' 501 Les élèves qui ont des difficultés comme j'avais, ça leur rend le travail plus facile pour eux parce que c'est plus facile d'écrire des choses sur l'ordi que d'écrire à la main. On se rend compte à l'usage de la technologie que c'est un besoin réel et qui devient de plus en plus grandissant. L'informatique ou la technologie incite à l'inclusion car cela permet à un enseignant de pouvoir guider un peu tout le monde à différents endroits de différentes façons. Alors la technologie apporte un enfant qui a des difficultés la chance de pouvoir travailler dans un endroit de la classe avec l'enseignant comme guide. Et ça permet aussi l'enseignant d'aller voir les autres élèves qui font d'autres projets dans la salle de classe. Alors je trouve que c'est important d'intégrer les outils pour aider les élèves qui ont de la difficulté d'apprentissage. Ils se sentent bien parce que leurs amis sont autour d'eux, mais ils peuvent quand même utiliser la technologie et être au même niveau que leurs amis, même s'ils utilisent des façons différentes de le faire. Depuis environ deux ans, depuis l'an passé, l'année dernière, j'ai commencé à utiliser plus de technologie dans ma classe. J'utilise le logiciel Inspiration pour faire des toiles d'idées, pour faire un plan d'écriture. C'est un logiciel vraiment intéressant pour les jeunes, c'est-à-dire qu'ils créent leurs propres toiles d'idées et peuvent l'organiser de la façon dont ils le veulent. C'est-à-dire que tu peux la mettre en toile format araignée ou vraiment très organisée, plus format linéaire. À partir de ce logiciel-là, tu peux transférer le tableau, la toile d'idées, en format de texte narratif Word. Et par la suite, ils peuvent commencer à écrire leur texte sans oublier les éléments qu'ils ont mis dans leur plan. Tu cliques sur l'écran, après ça ouvre. Tu choisis de quelle formation tu veux. Tu peux juste d'habitude choisir la formation des bulles. Et la formation des bulles fonctionne comme tu as ta idée principale, après tu peux mettre des lignes qui connectent aux autres bulles et après ça continue. C'est comme un toile d'araignée où tu mets toutes tes idées. Ça m'aide à organiser mes idées parce que parfois j'ai beaucoup d'idées et je ne peux pas décider lesquelles. Mais quand j'utilise l'inspiration, ça m'aide beaucoup. Depuis que je l'utilise, les élèves sont beaucoup plus positifs à l'idée de faire un plan. Surtout qu'après, les éléments de leur plan se retrouvent directement dans leur texte. Donc, ils n'ont pas besoin de répéter les mots qu'ils ont écrits dans le plan et de faire le travail en double finalement. Donc, ce qui est dans le plan se retrouve dans le texte. Donc, ça, les élèves embarquent beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus de plaisir à réaliser un plan. Ça me donne plus de confiance parce que ça me laisse réorganiser mes affaires dans mon propre électronique, comme mon iPad mini ou un ordinateur. Et je peux les placer comme où je veux, mais c'est sur les plus propres d'éducateurs. Je peux accomplir beaucoup d'affaires plus toute seule au lieu d'avoir le professeur à côté de moi. Je suis convaincue que la technologie fait une vraie différence dans ma salle de classe parce que ça permet à des élèves qui n'étaient pas capables auparavant de produire une histoire, par exemple, de la faire du début à la fin. Puis, quand je vois de l'autonomie comme ça chez les élèves, c'est ça qui montre que pour sûr, la technologie aide à rendre ma classe plus inclusive. Pour moi, c'est ça. On enseigne pour le futur, puis le futur, c'est la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada